Moi, en étant petite, moi j'étais dans le nord-est, en Lorraine, j'ai vécu dans une classe où on était trois maghrébins. Et quand je ramenais mes enfants là, et j'arrive, c'est que des maghrébins, moi j'étais choquée. J'en ai vraiment choquée. Et on ne peut pas, il n'y a pas le biculturel. Le biculturel, on ne peut pas l'enrichir. On ne peut pas l'enrichir si on est tout seul. Après, on se retrouve avec notre propre culture, notre propre vécu, notre propre... Et ça, ce n'est pas possible. La discrimination que mes enfants ont vécue ici, mais on n'a pas le choix. On n'a pas le choix parce que là, on ne nous ouvre aucune porte, ni à nous déjà. Ni à nos enfants. Je trouve ça vraiment dommage. Parce qu'après, on se dit pourquoi il y a autant de délinquances. Il y a autant de... Si les enfants, après, ils se sont vraiment rejetés. Même s'ils sont français, ils sont français. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, ils sont français. Mais si d'entrée, on les catalogue comme... Mais si on les catalogue comme ça, c'est normal qu'après, ils sont perdus. Ils sont perdus. On demande qu'ils soient des bons citoyens. Pour être des bons citoyens, je suis désolée, il faut la mixité. Si on ne démarre pas de la mixité, ça ne sert à rien. On n'avancera pas. Sous-titrage Société Radio-Canada